Il pèse combien ce chapeau, dit-il ? J'ai ma tête qui va vers... Il fait à peu près 3,5 kilos. Parce que tu t'approches de plus en plus, mais bientôt tu vas te donner un autre chose. Non, mais je dois juste... Moi j'ai ça au minimum 3 jours sur ma tête, à cheval en plus. Eh ben... Allez, ça tourne. Bonjour à tous, vous voulez tout savoir sur les uniformes d'Empire ou encore les costumes des marcheurs ? On se retrouve tout de suite ! C'était donc lors d'une reconversion professionnelle que vous vous êtes dit « Tiens, je vais essayer d'allier finalement l'utile à l'agréable. » « Essayer de vivre de ma passion ». Donc c'est de là qu'est né le projet de mon atelier, qui il y a deux ans a été reconnu artisan certifié par l'État. Donc ici j'ai encore monté en grade. Que fait-on dans cet atelier ? On fait plus spécialement de l'uniformologie. Donc l'uniformologie, c'est le terme générique pour dire de fabrication d'uniformes. Je me suis spécialisé dans l'époque du Premier Empire, du Second Empire, un petit peu 14-18, et aussi on fait du royaliste. Et par la fausse des choses, étant dans l'entre-sens-brêmeuse, on réalise aussi des costumes de marcheurs. Parce qu'on parle d'uniformes pour la reconstitution et les musées, et de costumes pour les marcheurs. On est forcément féru d'histoire quand on s'intéresse à l'uniformologie ? Par la fausse des choses. Alors qui est ce personnage ? Ah ben ça c'est le, comme c'est indiqué, c'est le général Louis de Chênes, comte de Bourmont, pardon. C'est le traître. C'est le traître, donc qui est allogé dans la maison que j'ai rachetée, et dont je fais reproduire le costume. Et à gauche, vous trouverez la lettre qu'il a écrite à Napoléon, donc lui signifiant sa désertion. On ne va pas appeler ça nécessairement une désertion, mais ça traîtrise. Combien de temps, M. Scaillet, pour réaliser une veste comme celle-là ? Un certain temps, parce qu'il y a déjà en premier la prise de mesure. Donc le client vient chez nous, on fait ses prises de mesure. Donc il y a 28 prises de mesure quand on réalise un uniforme complet. Puis il y a le patron, la toile, l'essayage de la toile. Éventuellement, quand on essaye la toile, la reprise déjà sur la toile. Donc puis, si tout fonctionne bien, on fait la coupe du drap, on bâtit, on refait un essayage, reprise. Ici, comme c'est un uniforme qui est brodé, quand on a fait la découpe, on prend les pièces, on les brode. Ça, ça dépend comment on doit faire les broderies. Ça dépend le nombre de broderies qu'il y a à faire. Ici, il y a à peu près un mois de travail de broderie. Ce sont toutes des broderies qui sont faites à la main, à l'ancienne. Donc chez nous, on ne travaille pas la broderie machine. Donc ça, absolument pas, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Pour l'ensemble du costume, je vais dire ça comme ça, donc le bicorne, le pantalon, tout ce qui va avec, il faut compter entre 3 et 4 000 euros. J'ai une chance phénoménale, c'est que je suis autodidacte et que quand j'aime quelque chose et que je m'y intéresse, j'apprends très, très vite. Ça, c'est un don que j'ai. Vous ne saviez pas coudre auparavant. Là, j'ai appris, c'est un ami qui malheureusement est décédé maintenant, qui s'appelait Salvatore, qui était Sartre, qui habitait Imié. Et donc, à force, je l'ai rencontré il y a plus de 25 ans parce qu'il réparait mes chaussures tout bonnement. Et puis un jour, je suis allé chez lui, je lui ai posé plein de questions, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien te faire un ceinturon pour moi. Et à mon avis, je l'ai tellement embêté qu'il m'a dit, reviens à 18 heures. Puis à 18 heures, il m'a avoué une chose, il m'a dit, je vais t'apprendre. Si tu es intéressé, je vais t'apprendre. Et j'ai appris. Et puis au bout d'un certain temps, il m'a dit, je dois te faire une confession, tu coûts mieux que des personnes qui ont 10 ans d'expérience, continue parce que tu es bon. Et puis j'ai créé ça. Donc, quand vous avez tout un uniforme qui est fabriqué, le soldat de base, on va dire un soldat, si on ne compte pas la coiffure, porte entre 3,5 et 4 kilos sur son dos. Ça, vous devez ajouter giberne, buffleterie, sabre, baïonnette, briquet, fusil, chaco, bonnet de police, havre-sac, les guêtres, les chaussures. Donc, il avait, en criant fort, une pomme peut-être dizaines de kilos avec lui. J'imagine qu'il fait chaud aussi là-dessous. Ah, il fait très chaud, mais le gros avantage de la laine, c'est qu'elle régule. Donc ça, c'est la grosse différence qu'on a aussi avec les uniformes en laine et avec les costumes de marcheurs qui sont de chez les gouacheurs, qui eux sont en tergale. Donc le tergale, c'est de la matière synthétique. Donc là, ça ne régule pas. Depuis que je suis tout petit, j'adore les marches, parce que la Saint-Feuillen, c'est tous les 7 ans à Foslaville. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Tous les 7 ans à Foslaville, je passe dans la cour chez mes parents à Foslaville, la ferme de la folie. Et depuis que je suis tout petit, je me suis dit, la prochaine, je la fais, la prochaine, je la fais, la prochaine, je la fais. Mais bon, le temps passe, on ne le fait pas. Et puis l'année passée, je me suis lancé. J'ai parlé avec Cédric Fale, qui fait Napoléon à Foslaville. Et il m'a dit, si tu veux venir, je te prends avec moi, t'es le bienvenu. Et j'ai dit, ça va. La semaine après, j'ai acheté mon Fale et j'ai pris des cours d'équitation. J'avais comme objectif d'être prêt pour septembre 2019. Et j'ai eu une très bonne prof. Et voilà, donc j'ai fait des cours, des cours. Et j'étais prêt ici déjà cette année. Et j'ai déjà trois marches à cheval avec... C'est-à-dire que les marches folkloriques, chez nous dans l'Entre-Saint-Brémeuse, commencent le premier week-end du mois de mai et se terminent aux alentours du 15 octobre. Et tous les week-ends, dans la région dite de l'Entre-Saint-Brémeuse, dont Namur a un gros potentiel, parce que la province de Namur reprend à peu près 75% des marches folkloriques. On marche tous les week-ends. Tout le temps, on me demande, tu ne veux pas venir marcher là-bas pour moi ? Tu ne veux pas venir marcher là-bas pour moi ? Et alors, on se prend en jeu, on dit oui, on dit oui. Et si on veut, on est sortis tous les week-ends. C'est une passion dévorante. Voilà, oui, qui prend beaucoup de temps. Madame doit être très heureuse. Pour l'instant, ça va encore. Mais elle m'a dit, il est temps que tu apprennes à dire non. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait visiter, finalement, cet atelier et tout cet univers. Merci beaucoup et excellent été. Un tout grand merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada